Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages. Dans le dernier épisode, on a réussi à vaincre le grand Moblin qui oppressait les Gorons de Rouleroche, et en récompense ceux-ci nous ont donné un choupéteur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aller utiliser ce choupéteur à bon escient pour pouvoir nous débloquer l'accès au prochain donjon. En commençant par revenir dans le passé, parce que si vous vous souvenez bien, c'est là qu'il y a quelqu'un de coincé sous un gigantesque caillou, et on nous avait demandé de trouver un choupéteur pour l'en libérer. Hop ! Mon ami, mon ami, tiens, j'ai un choupéteur pour t'aider. Hé, ce serait pas un choupéteur ça ? On me la fait pas à moi, c'est bien l'odeur d'un choupéteur. Donne-moi ce choupéteur ! Non ! Mais, sans choupéteur, l'ancêtre va mourir ! Donne-le-moi ! Non ! Sans choupéteur, l'ancêtre va mourir ! Donne-le-moi ! Bon, vous avez sans doute compris que... on est obligé de lui donner. Merci, nous allons pouvoir sauver l'ancêtre. Mais sinon, c'est pas super dangereux pour vous de rester juste à côté d'un choupéteur qui explose ? J'imagine que non. Ah ! Que se passe-t-il ? Vous étiez un chou à cause de moi ? Un petit caillou comme ça ne va pas vraiment me faire mal. Ah, as-tu amené le choupéteur ? Désolé de t'avoir dérangé. Voici la clé que j'ai trouvée au pic du Nord. Je sais pas à quoi il sert, alors je te la donne. Et euh... Ouais, d'accord, merci, ça fait un peu genre tu me donnes tes détritus, mais bon, c'est pas grave. Et il vient de dire qu'ils allaient faire pousser des choupéteurs. Donc ça explique pourquoi les gorons du présent font de l'agriculture de choupéteurs. Et ça explique qu'ils aient pu nous en donner un dans le présent. Mais dans ce cas... Si, dans le présent... Enfin, dans le présent, pour nous avoir donné un choupéteur, il y avait besoin que les gorons aient commencé à faire pousser des choupéteurs. Mais du coup... Si j'ai pas de choupéteurs dans le présent, je peux pas aller en donner un dans le passé pour libérer l'ancêtre et pour leur donner le premier choupéteur qu'ils allaient utiliser pour leur récolte. Donc du coup, ils ont pas pu faire pousser de choupéteurs et il n'y a pas pu en avoir dans le présent. Donc du coup... C'est un peu un... Timey, wibbly, wobbly, timey stuff qui est en train de se passer et qui a absolument aucun sens. Mais enfin... C'est la logique Nintendo, hein. On va pas essayer de trouver de la logique derrière. Bleh. Bien, donc maintenant qu'on est de retour dans le présent, on va pouvoir être... être mis en... mis en relation, ça fait un petit peu service téléphonique, ça. On va pouvoir découvrir une nouvelle mécanique de jeu. Plus rapide, plus loin. Et si vous avez pas compris ce que venait dire ce... ce que venait dire ce hibou, il y a des grains de pégase dans ces buissons. Et si là, vous avez vraiment pas compris, je ne peux rien pour vous. Si on utilise les grains de pégase et qu'on saute, on saute plus loin. Et ça, ça va nous permettre de franchir des précipices... Des précipices comme jamais on pouvait en participer à... Je devrais arrêter d'essayer de faire du seconds breaking et de passer par ici. Ou pas, parce que je viens de réussir à le faire. Wouhou ! Bon, enfin bref. Nous voici arrivés au cinquième donjon. Le donjon de la couronne. Et ce donjon ! Ce donjon, ce donjon, ce donjon. J'arrête pas de dire que Oracle of Ages est beaucoup hâté sur les puzzles. Et j'arrête pas de dire depuis plusieurs donjons que plus ça va et plus les puzzles s'intensifient. Mais honnêtement, je pense que c'est dans ce donjon que c'est le plus apparent et vous allez le voir au fur et à mesure qu'on progressera dedans. Pour commencer, je vais taper dans ce cristal avec une graine, si possible, voilà. Ce qui va avoir pour conséquence de lever ses plots. Et vous savez que quand il y a un truc à base de cristal et de plots dans un donjon, ça veut dire qu'il va y avoir du puzzle à faire derrière. Ouf. Mais enfin. Je vais commencer par me régénérer un petit peu ma vie. Voilà, merci beaucoup. Pour commencer, pour commencer, pour commencer, on va vouloir s'occuper de tous les moblins dans cette pièce. Et allez, ouai le dernier, te voilà. Espèce de ville de porcins maléfique et malveillant. Bref. Bref. Pour commencer, ça va être du déjà vu. On va vouloir transporter ce... Ce... Plot, caillou, truc de puzzle sur ce bouton là-bas. Et toi, tu vas me poser des problèmes pour alors qu'il faut juste mettre ça ici. Voilà. Et ça va nous mener à une salle qui contient un coffre, qui contient lui-même une petite clé. Voilà. Et vous vous demandez, mais c'est quoi l'intérêt de ce truc ? Parce que... On aurait juste pu descendre par ici. Bah c'est parce que tout simplement, les designers du jeu se sont pas dit qu'on allait simplement activer le plot à distance avec un grappin ou un truc comme ça. Voilà. Parce que normalement, vous êtes censé arriver ici avec les plots rouges baissés et donc les plots bleus levés. Et descendre dans ce... Dans ce souterrain, vous aurait permis d'arriver ici avec les plots rouges baissés pour pouvoir aller au bout du... Au bout du passage. Mais c'est pas ce que j'ai fait parce que j'aime bien foutre la merde dans les plans bien huilés et bien graissés des développeurs de jeux vidéo. Et donc, vous auriez normalement été confrontés à ce cristal ici. Et c'est là que vous auriez compris qu'il fallait peut-être le taper à distance histoire de libérer le chemin. En attendant... En attendant, en attendant, dans cette pièce, vous allez vouloir prendre à la fois le lance-grène et le... Et la poche à graines, parce que le but c'est d'activer en même temps ces trois statues avec des graines braises pour faire apparaître un coffre contenant une petite clé. Bien, 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 bien. Et on en a fini avec la partie gauche de ce donjon. Du coup, maintenant, on va revenir à l'entrée pour aller voir de quoi il en est. Non, toi, même pas, je vais m'occuper de ton cas. Même pas, je vais perdre le temps nécessaire à s'occuper de toi. Ah, je bague. Ah, je suis désolé. Comment pourrais-je jamais me faire pardonner ? Enfin, et voilà aussi pourquoi j'adore les graines pégases. Enfin, on est rapide et on arrête de se déplacer à deux à l'heure. Je vais pouvoir passer d'un bout à l'autre d'un donjon sans problème. Oui ! Bien. Alors. Alors, alors. Ici, là, il y a un escalier entouré de plots rouges. Mais j'ai pas envie d'aller voir de quoi il s'agit tout de suite. Parce que même si on a moyen de feinter un peu le jeu et de terminer ce passage avant d'avoir les moyens de le faire, j'ai pas envie de le faire parce que... ça nous causerait, comment dire, comment dire, comment dire, comment dire, ça nous causerait plus de complications qu'autre chose et je préfère montrer la manière légitime de réussir ce puzzle. bien. En attendant, ici, on a un coffre qui contient la carte du donjon, ainsi que la porte du boss, ouais, déjà. Mais on va pas y aller tout de suite pour présence évidente, hein, on a pas l'objet de ce donjon, on a pas non plus la clé du boss. Donc, bon. On va aller dans cette pièce ici. Et vous allez voir que... On va tout de suite rencontrer un petit problème dans cette salle. Parce que... En déplaçant ces statues sur les plots et en se mettant sur le quatrième, on fait apparaître un coffre. Mais dès qu'on s'enlève du bouton, le coffre disparaît. Du coup, rien qu'on puisse faire par ici pour l'instant. On pourra bientôt, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je vais... Ouah, c'est quoi cette chute d'FPS de l'infini ? Je crois qu'elle est encore plus grosse que toutes les chutes d'FPS que j'ai eues jusqu'à présent. Bon, enfin. Hop là. On va activer tous ces bras zéro. Ce qui va avoir pour conséquence, si vous voulez bien vous mettre en place, merci, d'ouvrir la porte. Et c'est derrière cette porte que va se trouver notre principale... Principa... Enfin, principale énigme. Une des grosses énigmes d'enfant. En se mettant sur ce bouton, on peut voir des couleurs qui s'affichent dans un ordre. Jaune, bleu, rouge. Jaune, rouge, bleu. Et le but, ça va être de mettre ces statues dans le bon ordre. Hop là. Hop là. Hop là. Toi, tu vas aller là. Toi, là. Toi, ici. Et si je ne me trompe pas... Voilà. Et dans ce coffre, on obtient la canne de Somaria, l'objet de ce donjon. Et quelle est l'utilité de cette canne ? Elle crée des blocs. J'imagine que vous avez déjà compris comment est-ce qu'on va récupérer ce coffre qui se trouve dans cette salle juste ici. Et que vous allez pouvoir que simplement imaginer à quel point ils vont être... Enfin, ils ont été imaginatifs avec les manières dont on allait pouvoir utiliser ça. Principalement, on va récupérer une petite clé ici. Parfait, parfait. Donc, on a remboursé la clé qu'on a utilisée pour venir chercher la canne. Mais c'est hyper important d'aller chercher ça en premier, étant donné que grâce à la canne, on pourra réussir à faire tellement plus de choses intéressantes dans ce donjon. Bon. On va commencer par aller dans cet escalier ici. Voilà. Et une autre application de la canne de Somaria, c'est que dans ces passages en 2D, on peut créer des blocs qui peuvent nous servir de plateforme. Toi, par contre. Aïe. Voilà. Sans la canne de Somaria, évidemment, on n'aurait pas pu accéder à cet endroit. Vous pouvez aussi utiliser la canne de Somaria comme arme, parce qu'allez savoir pourquoi les ennemis meurent au contact du bloc. Alors, j'imagine que c'est au cas où ils essaieriez de pousser un ennemi. Enfin, de pousser un bloc sur un ennemi. Et là, je veux bien être d'accord que c'est quelque chose de mortel. Mais non, là, c'était juste... La chauve-souris s'est posée sur le bloc et est morte. Enfin, bref. Ici. Le but de cet endroit, ça va être de déplacer les statues sur ces deux cercles rouges. Facile, vous allez me dire. Sauf que les statues se déplacent en même temps. Du coup... On va bloquer la statue du haut à l'aide de la canne de Somaria. Pendant qu'on déplace sa jumelle. Juste ici, voilà. Et ça va nous faire apparaître un coffre contenant une autre petite clé. Ouais, ça commence à en faire beaucoup. Et oui, en effet, il y en a beaucoup des petites clés dans ce donjon. Bien, bien. Est-ce que j'ai un cœur entier pour faire péter ça ? Non, j'ai pas de cœur entier pour faire balancer un laser là-dessus. Né. C'est tout ce que j'aurais à dire. Né. Pensez également, avant de sortir, à réactiver le cristal. Parce que si... J'imagine que je dois pouvoir vous rappeler que... Oh, ce tir au... Enfin, ce kill au rebond. Enfin, comme je disais, je ne voudrais pas avoir vous rappelé que pour venir ici, les plots étaient baissés. Et du coup, si on essayait de revenir comme ça, sans réactiver le cristal, on serait bloqués par les plots autour de l'escalier. Voilà, voilà. Veu à la, veu à la. Alors, 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 alors. Si je ne me trompe pas, il ne reste que quelques petits trucs qu'on va pouvoir faire par ici. Oui, voilà. Du côté de ce précipice, ici, qu'on va traverser avec des graines Pégase, se trouve le mini-boss du donjon. Mais j'ai envie de le garder pour plus tard. Parce qu'avant d'aller là-bas, j'aimerais bien qu'on s'occupe de tout ce qu'on peut faire dans un peu cette partie principale du donjon. Pour ça, du coup, on va revenir dans le hall et rabaisser ces plots. Et s'engouffrer dans cet escalier où je ne m'étais pas en boufferie un peu plus tôt. D'ailleurs, je me pose la question, mais on n'a toujours pas chopé le... Non, on n'a toujours pas chopé la boussole. Bien. Bien, bien, bien. Donc, première chose, c'est qu'on va jouer un petit peu avec ces plots, ici, pour pouvoir passer. Je m'excuse de m'envoyer. Et reviendrez-le à un ennemi qui devrait vous être familier, le chevalier à la masse d'armes. Qui est faible. Misérablement faible. Pitoyablement faible. Bon. Bon. Bon, bon, bon. Simple phase de platforming, ici. Faites attention à ne pas tomber. Et au bout de ce passage, se trouve cette salle. Cette salle est très, 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 très méchante. Il y a du vide dans cette salle. Aïe. Non, je voulais rester ici. Il y a du vide dans cette salle. Et pour pouvoir savoir où est le chemin, on va utiliser le bloc de la canne de Somaria. Un peu comme guide. Comme chien d'aveugle, si vous voulez. Euh... Ah, non ! Non, je ne veux pas tomber dans le fusil. Tu vois, je vais te faire ta fête. Voilà. Donc, je disais comme chien d'aveugle. Et... Héhé. Aïe. Ouah, comment je suis tombé dans le vide. C'est irrespect de la part du jeu. Bien. Voilà. Là, je devrais y être en pas longtemps. Ne pas tomber, maintenant. Euh... Fofof. Normalement, j'ai moyen de cheater ici. Ouais, hop là. Une petite clé. On peut faire ça bien plutôt, mais franchement, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de tenter ma chance à faire du séquence breaking ici. Bon, bah, ça me ramène directement à l'entrée, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, du coup, j'aurai pas à me... À me inquiétiser, enfin, à me troubler plus que ça avec cette pièce. Voilà. Et maintenant, on a fait à peu près tout ce qu'on avait à faire dans la zone principale du donjon. Donc, je pense qu'on va aller voir le mini-boss de ce donjon. Je vais vous spoiler un petit truc avant. Ce mini-boss, on l'a déjà vu, quelque part. Pas dans ce jeu, dans un autre Zelda. Et, euh, j'imagine que je vais perdre la boule quand on va le rencontrer, parce que c'est un boss qui me fait perdre la boule. Ceux qui ont regardé mon Let's Play d'Awakenings vont sans doute s'esclaver en voyant qu'il est encore là. Les autres, eh ben... Vous allez juste être soit... Vous avez juste... Vous allez juste soit avoir honte de moi, soit... Perte de l'estime, enfin... Le mini-boss de ce donjon ! C'est Smasher ! Un Smasher ! Qu'est-ce qu'il est adorable, ce boss. Bon, bref. Ah, c'est Smasher. Smasher, l'espèce de chien truc bizarroïde avec sa bouboule. Il est un petit peu plus compliqué à affronter que dans Awakenings, principalement parce que sa boule ne restera pas sur vous tout le temps. Au bout d'un moment, elle va disparaître. Et alors, il faudra être le premier à aller l'atteindre avant Smasher, histoire de pouvoir la lui lancer au visage. Sinon, il va tenter, lui, de vous l'envoyer dessus. Et je sais pas pourquoi je trouve ce boss complètement adorable. Allez savoir pourquoi. Ouh, là, par contre, c'est lui qui a la bouboule. Aïe. Il fait mal, n'empêche. Enfin, non, il fait mal. Non, il me fait que 1 de niqueur de dégâts, donc non, je vois pas du tout pourquoi je trouve qu'il fait mal. Mais bon. Je sais pas, je le trouve adorable, Smasher. A chaque fois que je le vois, je perds la boule. Enfin. Au revoir, Smasher. Je suis désolé de t'avoir buté. Enfin. Quoi qu'il en soit. Je trouve qu'on a déjà fait une bonne partie de ce donjon. Du coup, la prochaine fois dans Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages, on ira terminer le donjon couronne. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada